Et bien salut à tous, ravi de vous retrouver pour ces quarts de finale de coupe d'Afrique des Nations Je tenais d'abord à vous remercier quand même pour les nouveaux abonnés Tous les abonnés qui restent sur cette chaîne afin de suivre ces matchs CPU vs CPU Nous sommes 20 000, nous sommes 20 000 et ça ça fait plaisir Nous avons dépassé ce stade important et en route vers les 30 000 bien évidemment Je me demande quelle vidéo je pourrais faire pour vous récompenser de ces 20 000 abonnés Est-ce que vous avez des idées ? N'hésitez pas en commentaire de me proposer peut-être une vidéo question-réponse, une FAQ C'est vrai que c'est assez à la mode sur Youtube ou d'autres types de vidéos Peut-être le lancement du futur jeu concours que vous voudriez pousser Voilà, n'hésitez pas à me tenir au courant Donc voilà, moi je suis très content d'avoir dépassé ce stade, ça fait plaisir Avec Darkness Tiger qui m'a brillamment envoyé un message pour m'avertir Je savais qu'on approchait et voilà, il était vraiment au taquet Darkness Donc c'est fait, on est passé sur de 20 000 à 30 000 maintenant Jusque peut-être aux 100 000 un jour, viendra peut-être Donc voilà, on se concentre sur cette rencontre avec deux équipes équilibrées Et bien évidemment le Burkina Faso qui est sorti premier de ce groupe A La Tunisie seconde du groupe B Donc voilà, on peut revenir peut-être un petit peu sur la phase de groupe C'est vrai avec ce groupe A qui a donc vu le Burkina Faso finir premier Cameroun deuxième, donc Gabon éliminé Cette équipe organisatrice Et la Guinée-Bissau, petit poussé, qui a fini Alors par rapport au guide, voyons voir Au guide du groupe A avec Patrick M. Boma Qu'est-ce que... Cameroun devait finir premier et Gabon peut-être deuxième Donc on n'est pas du tout sur cette physionomie Même le Burkina Faso n'avait pas forcément la cote Je vais vous montrer avec le guide Avec quelle caméra ? Quelle caméra ? Je vais choisir celle-là, en direct Voilà, donc on voit, je me cache derrière Donc l'Algérie qui... Bon ça c'est pas dans le groupe A Mais dans le groupe A, le Cameroun devait sortir premier Gabon, enfin devait, en fonction de ce que pensait Patrick M. Boma Et de ses équipes de 11 mondiales, du guide Donc voilà, c'est assez... Une surprise de voir le Burkina Faso Première de ce groupe Donc le Cameroun, logiquement, sort deuxième Et dans le groupe B, Cameraton Je pense que l'Algérie était largement favorite dans le groupe B Donc aussi c'est une déception Voilà, l'Algérie était largement... Oui, on voit, largement favorite Puisque c'était la favorite du tournoi Le Sénégal, deuxième Donc voilà, ils finissent premier La Tunisie, voilà, c'est l'Algérie la grosse déception M. Zimbabwe qui finit dernier du groupe, fort logiquement Avec une place de dernier avec un point seulement Donc ça, ça paraissait logique Mais bon, voilà, c'est assez décevant depuis de l'Algérie Dans le groupe A, la déception, c'est le Gabon Qui devait sortir en tant qu'organisateur Mais ça n'a pas été le cas Donc voilà, on va voir deux équipes similaires Deux étoiles et demi, deux étoiles et demi Je ne sais plus, dans les générations précédentes La Tunisie, je crois, avait fait une seule victoire face au Sénégal Ensuite, elle avait perdu ses deux autres matchs Et bon, le Sénégal qui a fini premier Je ne pense pas qu'il aurait fini premier virtuellement Il n'y avait pas forcément de grandes réussites dans Konami Donc on va voir dans le jeu de Konami Donc on va voir dans cette génération Une défense friable, côté Burkina Faso Mais qui quand même a réussi à finir premier de ce groupe Mais avec des matchs nuls Deux matchs nuls et une victoire La Tunisie qui a fini avec un nombre de points supérieur Me semble-t-il Dans le groupe B Oui, six points par rapport au Burkina Faso A cinq points Donc voilà, six buts marqués Cinq buts encaissés pour la Tunisie Quatre buts marqués, deux buts encaissés Pour le Burkina Faso C'est assez délicat de savoir qui va s'en sortir Je mettrai quand même une pièce sur la Tunisie Face au Burkina Faso Désolé mes amis Burkina B Mais voilà Allez, passons à la rencontre Il va falloir aller vite Puisque je compte générer aussi Enfin proposer sur Twitch Probablement le match à 17h Le vrai match Il faudra que j'enchaîne ensuite La génération du match à 19h Pour Sur PS Sûrement en Twitch En défusion en direct Le second match Entre le Sénégal et Cameroun Avec sûrement les vraies compositions Et puis ensuite je diffuserai probablement Le match sur Twitch Le vrai avatar Donc voilà le programme De cette journée Le stade Ah merde j'ai oublié de changer le stade C'est le stade de Franceville Franceville je crois Au niveau de cette rencontre Voyons voir Sinon je mettrai Sétama Si c'est Libreville Je vérifie Stade de l'amitié Ah C'est Franceville alors Attends Stade de l'amitié Il me semble que c'est Libreville Ah non c'est à Libreville Ce match Et bien on va jouer au Sétama Stadium Ecoutez C'est celui qui ressemble Le plus Même Bon Je suis gouré J'ai oublié de renommer le vrai C'est pas grave On va mettre le Sétama Qui ressemble vraiment Au stade Jour Eté Je pense qu'il va faire beau A Libreville Météo Libreville Voilà Libreville Non Libreville S'il te plaît A chaque fois il prévoit de la pluie Mais il ne pleut jamais Donc 55% de risque de Ensoleillé dans l'ensemble Dans sa journée Mais il pleut quand même Il pleut mais c'est ensoleillé quoi Enfin bref Les maillots On va laisser comme ça CPU vs CPU Voilà On ne peut pas renommer Sétama Stadium Donc on va rester En aléatoire Ou Allez on va mettre Tout le monde à chevaux Ça sera sûrement L'émotion des joueurs Qui jouera Dans ce match Tous les joueurs sont à fond Je n'ai pas mis les remplacements Côté Côté Burkinabé Puisqu'il y a deux joueurs blessés A savoir Jonathan Zongo Et Jonathan Pritroypa Donc les deux joueurs Qui sont vraiment Les plus forts Sur le banc Enfin là Oui ils sont indisponibles Mais voilà Normalement c'est des habituels titulaires Ils sont blessés Donc voilà Il faudra faire avec Côté Côté Burkina Faso Avec Et puis Tritroypa Elle va manquer cruellement C'est un joueur virvoltant Mais bon Il y a quand même Qui provoque beaucoup Qui a de la qualité en vitesse En explosivité On le voit Qui a de la capacité de dribble aussi Et bon On va voir Avec une armada Une qualité offensive Quand même Des deux côtés Avec Bertrand Traoré Bansé Et Nakulma Qui est plutôt Pas mal Dans Dans cette compétition Et qui va normalement Apporter à cette équipe Du Burkina Mais moi Pied 7 sur la Tunisie Voilà Pied 7 sur la Tunisie Côté Tunisien Il y a Matlouti Qui va revenir dans les cages Donc Donc voilà Kazri Qui est l'homme Les deux hommes Les deux stars C'est bien évidemment Les demi-offensifs Organisateurs Wabim Kazri Et Alain Traoré Qui ont vraiment Des très bonnes nantes Dans ce jeu Avantage quand même A Wabim Kazri A 82 Le Tunisien Donc Ça va être une Une grosse difficulté A le contenir On va voir Ce qu'il donne Dans cette rencontre virtuelle Et ce qu'il donnera Bien sûr en vrai A 17h Dans cette rencontre De Cannes 2000 Bien sûr Il y aura le match de Lyon Faudra que je le fasse juste après Voilà On est samedi Il va falloir que j'aille vite Allez Passons A cette rencontre Je pense avoir tout réglé De toute façon C'est les formations Du plan de jeu Dans le mode modifié Donc c'est pas mal Beaucoup me demandent Les patchs sur PC Tout ça Mais moi je connais pas Moi j'ai la Play 4 J'exploite les patchs Sur la Play 4 Donc voilà Et c'est Custom Your PES Qui les propose Durandil PES Custom Your PES Toute cette équipe Avec des patchs de qualité Allez On passe au match Hop là On va mettre un petit peu de musique Pour ambiancer La musique Welcome to Gabon Welcome to Gabon Puis on le voit Dans les équipes sorties Il n'y en a qu'une seule Qui n'est pas dans le groupe Afrique De PES 2017 C'est la République Démocratique du Congo Donc surprise Il ressemble à ce stade Sera-t-il comble comme ça ? Probablement pas C'est à ma stadium Qui a une capacité Peut-être supérieure aux 44 000 De ce stade de Libreville Stade Setama Setama 2012 Avec une capacité Pourquoi il ne marque pas La capacité du stade là ? Oh A 63 000 places Effectivement Capacité de 63 000 places Donc on est au-dessus De la capacité d'accueil Du stade De Libreville Stade de l'amitié Sino-Gabonaise Mais bon On a quand même Voilà On va passer ce renommage Qui n'est pas possible Mais on est quand même Dans une ambiance réaliste Avec tous ces patches Et tous ces éléments Qui font penser au monde réel Un jour viendra Ou peut-être que la MIE Réussira à négocier Bien sûr En Afrique Plus de licences N'hésitez pas à partager Pour ça ce genre de vidéo Qui met en valeur un patch Bien évidemment Mais qui montrera Qui mettra l'accent Justement sur L'intérêt porté Par beaucoup d'Africains Beaucoup de ressortissants africains Qui aiment le football Et qui voudraient voir Leur équipe Dans le jeu vidéo Et ça mettra aussi La pression sur Electronic Arts Plus concurrents Bien évidemment Allez c'est parti Les rencontres Qui commencent C'est parti Entre ces deux formations Oh non C'est pas comme ça qu'on passe Ah merde Il faut que je passe Et que je coupe ma caméra Voilà Attention La première incursion Et Wabim Khazri La frappe Et le but Et le but est déjà 1-0 pour la Tunisie Avec Wabim Khazri Il est énorme Il est lancé en profondeur Trouvé Dès les premiers instants De cette rencontre Et ça fait déjà 1-0 dans ce match Wabim Khazri Le joueur important De cette équipe de Tunisie Magnifique frappe De sa part Vraiment Ça fait plaisir De voir un match Qui commence Comme ça Dès les premiers instants Ça met déjà La grosse pression Le joueur qui est passé Par les Girondins de Bordeaux Qui est actuellement A Sunderland La balle en profondeur Est parfaitement donnée Bakary Connet Est en retard La frappe en plein lucarne Aucune chance Pour le gardien Burkinabé Ça commence Sur les meilleurs The Spice C'est Kofi Que j'ai mis en point Non j'ai dû changer De gardien Je ne sais plus Si j'ai mis Kofi Quoique Kofi Les joueurs De l'ASSEC Mimosas Le gardien Alors on attend La réaction Maintenant Du Burkina Faso Dans cette rencontre Repassons en plein écran Pour proposer Du spectacle Allez La pression peut-être Du Burkina Faso Avec Oui c'est bien joué Cette combinaison Avec Alain Traoré La petite passe Trop De altruisme Alors qu'Alain Traoré Pouvait frapper au but Et la contre-attaque Attention Avec Wabim Kazri La perte de balle De l'attaquant De pointe Tunisien Et ça repart en contre Et Nussef Qui couvre bien Sassi Et c'est parti Je vous rappelle C'est en CPU vs CPU Je ne joue pas Wabim Kazri Encore cherché Bon dégagement Mais dans l'axe reprise Enchaîné Ça n'est pas cadré Et c'est la Tunisie Qui pousse En ce début de match On peut quand même le dire On ne voit même pas le ralenti Mais c'était une belle occasion En ce samedi Ensoleillé Mais bon Ensoleillé Seulement Au Gabon Il y a beaucoup d'humidité Attention avec Koulibaly Qui va pouvoir peut-être Centrer C'est fait passe courte Avec Bansé Non trouvé Dégagement Et la bataille Ah Amsakni qui vient récupérer Ce ballon La balle en profondeur Pour un hors-jeu Malheureusement de la pointe Alors c'est ce qu'il a annoncé Un côté Eurosport La pointe actuelle Côté tunisien Avec Knici T'as Yassine Knici Le joueur de l'espérance de Tunis Donc On va voir ce que ça donne En tout cas Savère Clifat Qui n'a jamais été exploité Encore en pointe Le vieux joueur Mais il a la meilleure note Dans ce jeu De Konami La balle en profondeur Elle est plutôt bien dosée Mais la sortie De Sanou Finalement Sanou c'est L'autre gardien Alors ce n'est pas Kofi finalement C'est Germain Sanou Que j'ai choisi Le joueur qui est passé A la S Saint-Etienne Qui joue en ce moment A Bovet Oise La S Bovet Et ce ne sera peut-être Pas lui Qui sera Dans les cages Et la touche à suivre Pour le Burkina Face au Déjà toujours 1-0 pour la Tunisie Dès l'entame de match On rappelle un petit peu Le match de l'Egypte Avec ce coup franc De Salah Mohamed Salah Qui avait marqué Sur coup franc Rapidement Et on était resté Sur un 1-0 On va voir Au fur et à mesure De ce match Si Le Burkina Faso Parvient à revenir Mais bon J'avais dit Pied 7 sur la Tunisie Pour le moment Au quart d'heure de jeu C'est les Tunisiens Qui dominent Burkina Faso A du mal A se mettre à niveau Peut-être pas habitué Avant un valent retrait Le Burkina Faso Qui tente De Saint Qui a bien passé Et la frappe Elle est bien contrée Par Abdenour Il faut plus gêner Ça va être Bien évidemment Un corner Pour cette équipe Du Burkina Faso Pas de trophée Pour eux Mais quand même Une finale Il n'y a pas longtemps Alors peut-être poussé Attention la tête De Bakary Kone Qui est montée C'est repris L'extérieur du pied Dégagé Bien contrée Et ce n'est pas fini Avec Anna Traoré Qui passe C'est une pression Bakary Kone Qui n'est pas replacée Attention à cette contre-attaque Wab Mulkazri Au physique Qui se fait balancer Et le dégagement Abdenour Qui est assez physique Dans ce jeu vidéo Qui a des grosses qualités défensives Donc ça défend bien Attention à cette occasion Au côté tunisien Au travail défensif On revient sur Sano Qui peut dégager Encore Abdenour Qui est énorme Ben Youssef Passera bien sûr En offensif Assez rapidement Côté Burkina Faso 30-35ème Quitte à la 30ème minute Prendre plus de risques Attention à cette combinaison Kazri qui refrappe C'est à corner A suivre pour cette équipe De Tunisie Tunisie qui a remporté En 2004 La Coupe d'Afrique des Nations Participation A 4 Coupes du Monde aussi L'équipe qui est résolument Plus expériencée Plus expériencée Attention le centre C'est remis en arrière Oh là là Il y a de la panique Dans cette défense Du Burkina Faso Qui concède un deuxième corner Presque consécutif Rabim Kazri Le meneur de cette équipe Qui va tenter de trouver La tête d'Avdenour Peut-être au second C'est bien tiré M. Sackney de la tête Face à Bakary C'est peine perdue Attention le contrôle La frappe Oh j'ai des reprises La parade du gardien Je crois que c'est Sadou Qui va la chercher Pour la repousser Car elle était bien cadrée Cette reprise On ne va pas revoir Sur ce ralenti Malheureusement La qualité de frappe Si elle était cadrée Il me semble Il me semble qu'elle est cadrée Cette frappe Ah bel arrêt du gardien Qui sauve un petit peu les serres Parce que le 2-0 était proche Côté tunisien Une belle entame de match Par la Tunisie Dans cette première demi-heure Attention Ben Youssef Peut-être pour le 2-0 La tête Oh là là Ben Youssef Qui est carrément Dans les gradins presque Et bien c'est une bonne entame Pour cette équipe De la Tunisie Bravo à eux Bravo à eux Il va falloir tenir On va voir Quelle Demi-finale on aura Attention à cette combinaison Courte Pour conserver le ballon Nakouma Qui va pouvoir axer Les régions en profondeur Sur Koulibaly Koulibaly revient avec Nakouma Des combinaisons intéressantes Mais la défense de Ben Youssef Sur Bancé Est impeccable On va rejoindre En contre-attaque directe Attention En jeu en une touche M'sakni Il va être trop court là-dessus Je pense M'sakni Qui est très très bon Dans cette équipe de Tunisie Le match a été compliqué Face au Maroc Avec C'était un fluctueur Devant le but Mais ensuite Peu à peu Cette équipe de Tunisie Qui a déployé son jeu Et qui a su brillamment Se qualifier avec Deux victoires Une défaite Six points Pardon On va passer en offensif Sans personnaliser A l'offensif Presque Pour essayer d'égaliser Alain Traoré Iago Iago Qui peut accélérer Pas mal Pour Bertrand Traoré À nouveau Qui s'entre en passe courte Bon c'est peut-être Une passe en retrait C'est bien dégagé Alain Traoré Qui va récupérer Fin de frappe Malheureusement Attention cette contre-attaque Oh là là Perte de balle A Emsakni Emsakni Qui va provoquer Face à A Paro Il est passé Paro est complètement Hors course Oui bah Cariconet impeccable Récupération Tunisie qui va passer En défensif Maintenant Avec une défense A 5 Finalement Attention à ces contre-attaques Il va falloir bien défendre Côté tunisien A l'extérieur du pied Oaf Dénour Et toujours bien placé Toujours dans les bons coups Oaf Dénour Qualité de ce joueur Magnifique Abdenour Qui est passé Par Par Monaco Elle mène à Abdenour Attention à cette occasion Un petit peu trop long Pour danser Abdenour Non elle est pas passée Par Monaco Qu'est-ce que je dis Je confonds Avec Raghi Ou En tout cas Parcours de Abdenour Verder Bremen Etoile sportive du sel Toulouse Ah si Monaco Mais oui Je ne le voyais pas Ah des fois je confonds Je vois sur les sites Que je me trompe En fait je ne me trompe pas Actuellement Joueur de Valence Abdenour Qui est toujours vigilant Défense On le voit encore une fois Très important Pour cet effectif tunisien Traoré Ça c'est bien joué Attention C'est bien dégagé Ben Youssef C'est Ben Youssef Je ne sais pas Attention Récupération C'était L'assaut L'assaut est donné De la formation Burkinabé Ça défend comme on peut Récupération enchaînée Elle n'est pas cadrée On va voir le ralenti Mais sans danger Pour le gardien tunisien Il s'est trop envolé Cette frappe Burkinabé Qui a du mal A réagir Proprement De manière Précise C'est pour Matruti Aucun danger pour lui Je suis taché mon jean Allez Opsakny Le décalage Avec Kazri Qui peut jouer en profondeur Sur Maloul Passe courte Sarra Sarra Qui est sur La position Sur la trajectoire Et la contre-attaque Côté Burkina Face au Bansé Bansé Non Attention Ça va être récupéré Par Bertrand Traoré Non Dégagement A Tunisie Un petit peu souffre En cette fin de Première période Mais en passant en défensive C'est toujours délicat On se Attention C'est dégagé Comme Sassi Contrôle poitrine Pas s'enchaîner sur Bansé Bansé contrôle Il y a Golafrein Pour là ça défend comme on peut On tente de bien défendre Et c'est fait Et toujours 1-0 Pour la Tunisie Dans cette rencontre virtuelle Beau but Dès l'entame de match Qui a permis à la Tunisie De prendre l'avantage Avec Wabim Kazri On va revoir Ses occasions Six tirs La domination est tunisienne Trois tirs non cadrés Pour le Burkina Faso Qui a du mal à surlever Pourtant La qualité de passe est là La possession du ballon aussi A été laissée aussi Pas mal A cette équipe Après l'ouverture du scan On voit très rapidement Le but Après l'engagement Bon c'était pas tout à fait là Mais là récupération je crois Voilà récupération haute Et ça va très très vite Très très vite en contre-attaque Avec Wabim Kazri Parfaitement Et là sa qualité de frappe aussi Ne laisse aucune chance Au gardien Ça noue Regarde moi ça Elle est parfaitement placée cette frappe Un premier but De grande qualité Pour Wabim Kazri Bon la modélisation de Wabim Kazri Mérite encore un petit peu de De précision Dans ses réactions Dans cette défense Qui était vraiment Très basse Et qui permet là Sur cette frappe de Wabim Kazri De détourner en corner Ça a beaucoup tenté On pourrait presque parler De frappe cadrée Bah celle-là Elle était pas mal Quand même Ben Youssef La tête non cadrée Pas mal Pas mal pour les Tunisiens On les applaudit Virtuellement Qui font le taf En CPU vs CPU Il y a de la qualité Pour cette équipe Ouais La plupart des occasions Maloul Qui était monté Aux avant-postes Sam Sakny Qui demandait le ballon Ailleurs Mais bon Angle fermé Comme ça Avec des qualités De joueurs d'arrière latéral De la bagarre Ici du centre Pour Saré Mais bon Malheureusement Saré qui a repris Derrière Mais qui ne cadre pas Voilà On a vu toutes les occasions De cette première période Pour le moment C'est la Tunisie Qui fait ses affaires Voilà La fatigue Peut-être un petit peu Il faudra faire quelques changements Je les ai mis en auto Côté tunisien Parce qu'il n'y a pas de blessés Mais toujours On va repasser en formation 1 Dès l'entame de ce match Voilà Formation 1 Qui est vraiment Celle un petit peu plus équilibrée Ni défensive Ni réellement offensive Un petit peu des deux Des deux côtés Et voilà Passons à cette seconde période Pour qui êtes-vous ? N'hésitez pas en commentaire A parler Qui êtes-vous ? Vous êtes plutôt pour la Tunisie Je suppose Ou le Burkina Faso Je ne sais pas En tout cas Vous allez me le dire En commentaire J'espère Passons à cette seconde période Est-ce que le Burkina Faso Va revenir ? Moi J'avais mis pied 7 Pied 7 pour la Tunisie La pied 7 Est engagée Mais bon Peut-être un match nul Avec prolongation Qui sait ? Ah merde J'ai oublié d'engager les prolongations S'il y a un match Ah merde J'ai complètement zappé Les prolongations Si le Burkina Faso revient Je suis dans la Moïse Parce que j'ai pas J'ai oublié d'activer Les prolongations Ah là là On va voir Faudra que je refasse la génération S'il y a égalisation Du Burkina Faso Attention avec Abdenour Qui est toujours Dans les bons coups J'ai complètement zappé ça Quelle erreur de ma part C'est un match nul On est dans la merde Je dois régénérer Un beau coup franc Avec Anna Traoré Qui va s'encharger Va-t-il trouver quelqu'un C'est mal tiré Ah c'était direct Elles sont souvent mal tirées Les coups francs Par l'intelligence artificielle Dans ce jeu vidéo Konami qui doit Faire évoluer son jeu Ben Amor Kazri Attention à la contre-attaque Avec M'sakni Iago qui vient couvrir Il faudra pas que j'oublie Pour le match Suivant De mettre Les prolongations Et bien sûr Le Lille L'Olympique Lyonnais Lille Qui fera traiter Attention le centre M'sakni Trop court Iago Qui peut dégager Bertrand Traoré 4-2 Avec M'sakni Qui avait marqué A la 36ème minute S'akni 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 L'Olympique Lyonnais Littier Face au Zimbabwe Et là une bonne passe De Kazri Qui pour le moment Est homme du match On va passer en défensif Maintenant Certainement Après Cette Ce deuxième but tunisien Ils sont vraiment très bons Les tunisiens Pour le moment De grande qualité La Burkina Faso A du mal A A A élever son niveau de jeu Et la Tunisie Qui va passer en défensif Tout de suite Avec 5 défenseurs C'est chaud Ça va être chaud De passer Pour Le Burkina Faso Mais bon Peut-être Peut-être une réaction Charles Caboret Méchant Qu'avec Sans Jonathan Plus de 3 passes C'est un petit peu Plus compliqué Attention M'sakni Un 3 contre 3 Qui se joue M'sakni M'sakni Un appel sur le côté gauche M'sakni Qui accélère Il est excellent Petite passe pour Slity Oh là là Quel dommage C'était bien Presque bien dosé Bien joué Ça ne va pas au bout Néanmoins Sanu Qui va pouvoir se dégager 7 tirs à 3 quand même Et Burkina Faso Ne parvient pas A se procurer des occasions Et maintenant Avec cette défense à 5 Ça va être compliqué Le tac par derrière Et la faute Attention de ne pas prendre un carton Si c'est déjà un carton jaune Sassi qui est averti Slity discute Malheureusement C'est sur le talon Bansé Qui avait décroché Un petit peu Et un bon coup Fond avec Alain Traoré Qui va s'en charger Alain Traoré Qui va chercher une tête En pivot Attention Bansé Qui était poussé au sol Pas de faute L'arbitre Qui siffle très rarement Attention la contre-attaque Avec Nénissi Face à Bakarikone Oh la vitesse Bakarikone Pas mal Franchement en retrait Avec Sanu Caboret Par dessus Ça c'est bien joué Mais c'est un scud C'est un scud Et personne ne le récupérera Malheureusement Ce match Encore un dégagement Qui vient directement Sur la poitrine Attention Avec Slity C'est trop long On ne va pas pouvoir La redresser Malheureusement Est-ce qu'il y a des changements Qui sont à venir On est à l'heure de jeu On va peut-être faire un changement Côté Burkinabé On n'a pas le droit De mettre Jonathan Pitroi Là c'est un autre Traoré Mais je ne sais pas Zongo On n'a pas le droit De le mettre Touré Qui devrait être Le titulaire Je crois Me semble-t-il Parce que bon Je n'ai pas C'est vrai que Chez côté tunisien J'ai mis à peu près Les titulaires Traoré Il y a beaucoup de Traoré Il y a un Traoré Il y a beaucoup de Traoré Il y a Alain Traoré Bertrand Traoré 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 partout Lui il peut jouer Sur le côté gauche Il y a Touré Pas forcément des bonnes notes En pointe D'y avoir C'est pas terrible Ça va être chaud De faire un changement Qui est fatigué Personne en plus Il y a Nakulma Qui n'est pas terrible En plus Vraiment c'est pas facile Allez on va faire peut-être Le changement Côté tunisien Finalement Avec le milieu défensif Azouni Qui doit être Dans l'effet Bah oui De toute façon Je pense qu'Azouni Bah des fois Il y a un petit décalage Avec le patch Puisqu'il a fait de son mieux Durant 10 Et l'équipe Plus Tom Your PES Pour être au plus proche Des 23 Mais bah tiens Azouni avait été Utilisé Et il avait remplacé Slity D'ailleurs Lors du précédent match Azouni La rentrée Pour le moment Côté Burkina Faso Je sais pas trop Faudra peut-être Faire plus tard Un petit peu les changements A la 70ème Parce que Allez Reprenons Cette rencontre Charles Caboret Le capitaine Et la tentative De réaction Il faudrait marquer Un petit but Pour se relancer On peut-il avoir Un autre changement Non Pas côté tunisien En tout cas Qui mène 2-0 Dans cette rencontre Brillamment Facilement Presque Qui domine cette rencontre Face au Burkina Faso Et peut-être Ah non Une sortie de but En plus Pas de chance Là-dessus Et Slity Ah Saber Clifa Qui va rentrer Il n'a jamais été utilisé A 2-0 Le choix de mettre Le vétéran Sur le terrain Il est là Il va essayer D'apporter De la qualité Offensive Plutôt physique Aussi Saber Clifa Mais on se rappelle Je me rappelle D'un but Qui l'avait marqué Très lointain Saber Clifa Très beau but En Ligue 1 Abdenour Passe courte Maloul Nessi Il va jouer De l'autre côté C'est plutôt bien joué Avec Clifa Contre le poitrine Passant chez les pommes M'sakni M'sakni Poteau Le M'sakni Ça revient Oh là là Il n'y avait pas de enjeu Pour M'sakni Et là on laisse On laisse les Tunisiens jouer Oh non non Ça va être récupéré Ça dégage comme on peut Des pertes de balles Qui va récupérer ce ballon C'est la Tunisie Encore une occasion M'sakni Pour le 3-0 Le 3-0 Pour la Tunisie Oh là 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 Le Burkina Faso S'écroule Dans cette rencontre Et l'équipe du Maghreb De la Tunisie Qui brille Qui brille C'est plié Là maintenant Dans cette rencontre Burkina Faso Qui avait brillamment Quand même Commencé Face au Gabon Face au Cameroun Avec des batches nuls Qui pour le moment A gagné que son dernier match C'était face À la Guinée-Bissau 2-0 Là pour le moment Ils ont des difficultés Il faudra faire le changement Il va passer en offensif Mais bon Maintenant c'est plié Principal offensif On est passé en personnalisé Et la Tunisie Qui est toujours En défensif Bien sûr Et qui continue à marquer Peut-être la réaction Voilà Une réaction avec Bansé Est-ce qu'il est hors-jeu ? Ah il est hors-jeu Ah bah non Ah vraiment Même quand ça C'est proche de sourire On a un arbitre de touche Qui est japonais Pour une coupe d'Afrique des Nations C'est un petit peu bizarre Ah quel dommage Beau contrôle Frappe enchaînée C'était un beau but Malheureusement L'alignement Ils réclament tous Les Tunisiens Mais il y a un enjeu Bon Passons à un remplacement Je ne sais pas Qui te remettre Traoré A la place de Nakoulma Qui est fatigué Ou de Traoré Nakoulma Qui n'a pas été très bon Dans cette rencontre Zongo On n'a pas le droit de mettre Il est blessé Tout comme Il ne croit pas En pointe Diawara Qui est bien là Je crois On va toujours vérifier Parce que vous savez Il y a un petit décalage Et autant faire rentrer Des joueurs Qui sont quand même Dans le On va dire Diawara est là Mais il n'a jamais été utilisé Bouba C'était Saré Donc il est rentré Bouba Saré Qui c'est Bayala 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 Qui était rentré On va faire rentrer Ces deux joueurs Sur le côté Voilà Prise de risque Côté Côté Tunisien On est bien Avec ce 3-0 Franchement Belle génération Pour eux On est loin J'avais pas engagé Les prolongations Mais de toute façon Il n'y a pas de prolongation A moins qu'ils marquent 3 buts Le Burkina Faso En peu de temps Loin d'un miracle Surtout qu'ils dominent Carrément leur sujet Les Tunisiens C'est qui c'est Duardé L'entraîneur Paolo Duardé Qui a entraîné Le Mans Lucas Bon Si 2012 2012-2013 L'entraîneur portugais Qui pour le moment Avec ses joueurs N'y arrive pas Alors Côté Tunisien L'entraîneur Kaspersak Henrik Kaspersak Qui a pu Entraîner La poteau Oh là là Mais ils ont vraiment Pas de bol Pour revenir dans ce match Oh là là Encore une occasion Intéressante Ben Amor Matlouti Mais c'est pas le gardien C'est bien sûr Un autre Matlouti Assez jeune je crois Il a entraîné Ah non Carrière Pro Il a pas entraîné Entraîné le Mali Le Sénégal Je crois Bon Ça pousse Ça tente De revenir Côté Côté Burkina Faso Burkina Faso Qui tente tout En attaque Pour essayer de marquer Au moins un but Bayala Remise Frappe enchaînée Mais ça s'envole Frappe de loin Malheureusement Qui ne sont pas cadrées Et peu dangereuses Pour la Tunisie Qui défend bien maintenant Qui est sérieuse Frappe Non cadrées Désillusion pour le moment Côté Burkina Faso Le mal est fait Maintenant il reste Moins à un quart d'heure de jeu Attention quand même Aux phases offensives Côté Tunisie Qui se poursuivent L'extérieur du pied Pour me sacnir Mais ça nous récupère Ce ballon Bien joué virtuellement Chers amis tunisiens Vous avez Priemment Grâce à vos joueurs De qualité Emporté cette rencontre Attention Abdenour Qui défend comme il peut Il est un petit peu fatigué Peut-être en cette fin de match Et ça récupère Côté Tunisien Ça relance Propre Non Récupération Ils sont tous très hauts Les joueurs C'est comme ça qu'ils auraient dû jouer plus tôt Bansé peut-être de la tête Non une fois bien dégagé Dans l'axe Et ça suit 10 minutes de jeu Encore à tenir Côté Tunisie Peut-être encaisser un but Mais Bansé qui est balancé On n'a pas pu récupérer ce ballon Une brillante victoire D'une équipe Qui est à droite en plus Dans le jeu d'effort On peut considérer Que l'équipe à droite Est plutôt à l'extérieur Là c'est bien joué Non Traoré c'est trop long Un dernier changement Côté Burkina B Peut-être Diawara en pointe Qui n'a pas trop joué Dans ce jeu Bansé qui n'a pas eu de réussite Allez Les choix offensifs Mais Qui ne paye pas Côté Tunisien Il y a tous les changements Qui ont été effectués Je crois Ben Amor Qui a été sortie Sackney Ouais Bien joué ça Ils ne sont pas beaucoup En attaque Il y a du monde Il y a qu'Azri De l'autre côté Saberclifa Trouver Saberclifa Non Il passe complètement manqué Bakary connaît Sur la trajectoire Il reste 5 minutes Bon le mal est fait Je pense qu'on verra La Tunisie en demi-finale Virtuellement en tout cas On verra en vrai Si Ils arrivent à battre Le Burkina Faso De si brillante manière Burkina Faso Qui n'a pas trouvé Les occasions Et la qualité a été tunisienne Tout au long de ce match Ils sont montés en puissance Ils ont eu la confiance Très rapidement Grâce à Wabim Khazri Paro Qu'est-ce qu'il fait Dégagement Touche directe Oh la 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 Voilà Il n'y a plus d'ambition Côté Burkina B Sackney Khazri Qui va réussir à A centrer Missy Qui n'a pas pu récupérer Ce ballon Une minute de temps Pour finir cette rencontre Vont-ils sauver l'honneur Ces joueurs Burkina B Diawaran Qui manque son contrôle Récupération 4 minutes de temps additionnel Il y a un pressing Burkina B Qui permet la récupération Dans les pieds d'Abdenour Mais C'est une faute Signalée sur Abdenour L'arbitre est généreux Comment il avait Ah il avait quand même Crocheté Donc effectivement Récupération Pour le Burkina Faso Dernière occasion Peut-être le petit 100-7 Trop long Pour Diawara Tranquille Belle Tunisie Une Tunisie De qualité Dans ce jeu vidéo Une qualité Pourtant une grosse différence Avec deux équipes Trois étoiles et demie C'est pas vraiment Ce qui s'est passé Il y a eu quand même Robin Kazri Qui était énorme aussi Alain Traoré Diawara Diawara qui revient sur C'est pas perte de balle Ça revient en arrière C'est sifflé C'est sifflé Victoire Grosse victoire de la Tunisie Qui impressionne Et qui va sûrement Mettre en doute Le prochain adversaire En demi-finale Parce qu'il y a de la qualité La 3-0 Brillamment remportée Ce match Par la Tunisie On va revoir les occasions L'engagement bien sûr Et puis le but De Wabim Kazri Magnifique prestation Virtuelle de la Tunisie Voilà Peut-être presque un match Que dans un sens Comme on pourrait le dire On pourrait dire Durant l'île Un match à sens unique Avec la Tunisie Qui a vraiment Brillamment Participé A ce quart de finale Un but De grande qualité C'est sûr Wabim Kazri Équilibre frappant Lucarn Dès la deuxième minute De jeu C'est sûr Avec un Burkina Faso Pris comme ça Après ça tentait de réagir Mais défensivement Ils étaient très 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 bas A bien défendre Et on va voir Bdenour Qui anticipe très bien Cette passe Et qui est sur la trajectoire De cette frappe de Bansé Donc voilà Je ne sais pas si elle est cadrée C'est là en tout cas Le gardien Qui avait fait un bel arrêt Ben Youssef De la tête ici Sans danger Trop haut Il n'y a plus eu Énormément d'occasion Dans cette rencontre Finalement Au terme de tir Mais un score brillant Pour la Tunisie Maloul Sur ce décalage Il aurait peut-être Du jouer avec M'sakni Mais il a préféré Frapper direct Sans danger Pour le gardien Petit filet extérieur Saré encore Une occasion Avec Un ballon Écarté Il a essayé De la reprendre Propre Mais n'a pas pu La redresser Dans les cages Et là Une perte de balle De bancée Qui est paye cash Parce qu'en contre-attaque Ça va très vite Et voilà Bakary Kone Malheureusement Qui dans son dos Est pris Et la défense Est trop en retard Et ta Knessi Bien servi par Wabumkazri Qui sera sûrement L'homme du match Avec un but Une passe décisive Peut-être une troisième passe Voilà L'attaque de Sassi Sanctionnée par un carton jaune Ah quoi d'autre Comme occasion Sackni le poteau Ici Ils auraient pu même Marqué 4 buts Presque Là tu dis Sackni Ici Encore un dégagement Qui malheureusement N'est pas Suffisamment précis Une récupération haute Voilà Petite passe dans le dos Et là c'est une balle Facile pour Sackni Plat du pied sécurité Qui bat Le gardien C'est un petit peu Écroulé malheureusement Le Burkina Fassou Dans cette rencontre Encore une occasion De banser Ah oui le poteau De cette tête de banser Qui n'a pas eu de chance Qui aurait pu revenir Permettre à son équipe De revenir dans le dernier quart d'heure Un petit peu Dans le suspense Iago frappe Non cadré Ici malheureusement Voilà Domination De la part de la Tunisie Et brillante victoire 3-0 3-0 Implacable Implacable la Tunisie Virtuellement dans cette rencontre On verra en vrai En tout cas Le Burkina Fassou N'a rien pu faire C'est une génération Vous savez tout peut arriver Dans un match Mais en commençant Briamment par un 1-0 A la deuxième minute de jeu Par Roi Bumkazri Qui a été énorme Donc voilà Une équipe qui a très rapidement Pris la confiance Et le Burkina Fassou Qui n'a jamais pu Réinverser la tendance Burkina Fassou Qui a été mené Me semble-t-il Lors du premier match Face au Cameroun Qui est revenu Le Cameroun Qui a appuyé Mais sans pour autant Réussir à marquer Ce second but Au niveau Camerounais Face au Gabon Ça a été le contraire Puisque C'est le Burkina Fassou Qui a ouvert la marque Sur une contre-attaque Avec Nakulma Qui est brillant Et puissant Mais qui n'a pas pu S'exprimer dans cette rencontre Et puis le troisième match Avec un 2-0 Assez tardif Ah non Il y avait Sylla Sylvain contre son camp Et Traoré à la 57ème En plus c'était pas un but C'est un CSC Le premier but Donc voilà Temps fort On les a déjà vus On va pas les regarder à nouveau Parce que bon S'il te plaît Merci Voilà Statistique individuelle Donc Ah C'est Nessie Qui est homme du match C'est vrai que lui Marc aussi Il fait une passe décisive Mais Kazri Je l'ai trouvé très très bon Bon côté Malheureusement Burkinabé Il n'y a même pas 1-6-5 Pas de but Ça nous 5-5 C'est incliné Bakary 6 Ah il a eu des domaines aériens Où il était pas mal Mais malheureusement Interception 8 Voilà Et Koulibaly Pas beaucoup d'interceptions Malheureusement Pas terrible Ah il mérite Wabim Kazri Mérite 7 2 tirs Un tir cadré Un but Une passe décisive Ici Qui a fait beaucoup plus de passes Réussi Le ratio pass réussi Et moins bon Mais bon C'est Knessi finalement Qui est homme du match Mais très belle prestation De Wabim Kazri Pour moi c'est lui l'homme du match Plutôt que Knessi Mais bon Enfin bref Merci d'avoir suivi cette rencontre J'espère qu'elle vous a plu Et puis on se retrouve bien sûr Pour le match à 20h Je vous le rappelle Si vous êtes toujours là par contre Pour suivre mon commentaire Attention le focus Normalement il les fait automatiquement Le match sur Twitch A suivre bien sûr Ce soir Pour la Can Je ne partagerai pas de Ligue 1 Ou peut-être que je vais zapper un petit peu la Ligue 1 Parce qu'il y a de la Ligue 1 Match à 17h Que j'aurais fait pour Lyon Et puis sur Twitch Donc à 19h Le match en live Virtuel Pour le Cameroun Face J'oublie à chaque fois les matchs Mais c'est facile à A savoir Face au Sénégal Sénégal Cameroun A 20h Donc 19h En virtuel Et à 20h En vrai Sur Twitch Diffusé Donc voilà N'hésitez pas à suivre sur Twitch La chaîne Twitch Est en lien Dans la description de la vidéo Un petit peu fatigué Désolé On va enchaîner Très rapidement sur le match de Lyon Parce que je vais être un petit peu en retard sinon Donc voilà Merci d'avoir suivi cette rencontre Et brillante victoire On le rappelle De La Tunisie 3-0 Merci Et Ciao C'est là qu'il faut regarder Elle est là à la caméra Oh là là Il a du mal Tchuss A ce soir